J'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis décidée de vous parler de mes favoris de l'été 2019. Donc, si ça vous tente, reste à l'écoute. Donc, on va commencer à l'instant. Puis, je vais commencer par vous parler de ma nouvelle gamme de produits pour la peau, qui est celle de Vichy. J'ai commencé à utiliser le nettoyer Normadème, il y en a quelques temps déjà, la bouteille dans ma salle de bain. Je l'ai oubliée là. Il y a peut-être un nettoyer, mais dans la même gamme de Normadème de Vichy. J'ai aussi commencé à utiliser le... Ence pour grasse, pour équilibrer. C'est à l'acide acétal... L'acide salicylique. Salicylique, excusez. Il est un aquagène hydratant. Je vais vous montrer la texture. Ça fait déjà un petit moment que je l'utilise et... Premièrement, l'odeur est folle. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est ça, le gel. Il est vraiment folle. Je vais me frotter les mains avec. Excusez. Ça sent tellement bon. Puis, j'ai diminué à utiliser la gamme de Buidorma. Je l'aime encore tout autant. Ce n'est pas parce que je n'aime pas leur produit, mais c'est que j'avais le goût aussi de commencer à utiliser une nouvelle gamme. Puis celle-là de Vichy, elle est très bonne. Ça faisait des années que je voulais l'essayer, mais que je n'osais pas emboîter le pas. Ça fait que ça, je vous le conseille. La peau, elle reste belle vraiment toute la journée. Elle ne reste pas grasse. Vous pouvez l'utiliser autant le matin qu'à le soir. En parlant de... de tenue de peau, si je peux dire ça comme ça, il y a le Instafix Enigo de chez Rimel que j'adore, qui est une brume 2 en 1. Parfois, c'est une base de teintes, puis un fixateur à maquillage aussi. Vous vous retrouvez dans pas mal de clubs pharmacies, même chose pour les produits Vichy. Puis, sérieusement, ça, je la mets avant de la peau au maquillage. Je ne l'ai pas faite aujourd'hui, mais je dis que, mettons, je vais me maquiller pour aller à l'école, un petit peu, puis que bon, là, je travaille le soir, je l'utilise encore plus. Dans le fond, je mets comme une base de teintes, puis par-dessus mon maquillage, je crois que mon mascara est bien pris et tout ça. ben, je m'en remets. Puis, sérieusement, ça reste vraiment bien. Puis, mon fard à paupières ne revient plus dans le creux de ma paupière. Fait que je trouve ça vraiment le fun, surtout en fin de journée. En parlant de ça, là, c'est un gel, il est rendu noir, gang. C'est un peu normal, là. Il a comme... En fait, il a comme pogné le petit teint un peu, là. Attendez, je voulais... Je vais essayer de le checker, là. C'est un gel, là, c'est normal, qui est noir, parce que je l'utilise comme avant de me mettre du mascarade, puis après, puis je l'utilise pour mes sourcils, mais comme vous pouvez voir, là, les poils sont vraiment bien écartiers. Dites-mêmes, c'était juste vraiment bizarre, mais... Je vais juste mettre une autre chanson. Puis, je l'utilise comme gel à sourcils, comme je vous disais, fait que j'utilise mon crème sourcils, tac, 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 je parle là-dessus. Puis, mes sourcils restent beaux toute la journée, bougent pas. Fait que même si ça me pique en haut du sourcil, en bas du sourcil, pas n'importe où, ben, la poudre, là, parce que c'est une poudre, dans le fond, le sourcil que j'utilise en crème, vous savez, ben, t'sais, ça vient pas... Je lui ai pas le doigt plein, après. Fait que c'est vraiment cool, aussi. En parlant encore de maquillage, et oui, j'ai commencé à utiliser ces deux mascaras-là, qui sont disponibles en pharmacie. Celle-là, on la trouve plus chez Pharmaprix, parce que c'est la gamme Milanier. C'est le Heightly Rated. Je vais vous montrer la brosse. Je vais ressembler surpuit un petit peu. La brosse ressemble à ça. C'est une brosse vraiment normale. Puis, pour de vrai, c'est vraiment des beaux cils, puis sa tenue est vraiment fun. Puis, j'ai aussi le Scandalize, chez Rimmel, toujours Scandalize, Raw Wings. Celle-là, vous pouvez regarder, la brosse est vraiment faite différente. Fait que, je l'utilise vraiment comme, lui, c'est comme une genre en base que je utilise, ou juste comme quand je veux faire des cils plus naturels. Ceux-là, quand j'ai le goût de donner plus extravagance à mes cils, puis que je les recourbre et tout ça, bien, j'utilise lui, parce que de la façon que la brosse est faite, ça va vraiment venir chercher tous les petits cils, puis ça va les allonger surtout sur des coins externes. Puis, un autre favori de l'été que j'ai, bien là, c'est parce que je suis assis dessus, mais c'est évidemment, 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 mon tapis d'entraînement avec mes élastiques, mes poids qui sont à quelque part sur mon lit, je crois, puis ma courbe à danser qui est à haut. Je me suis entraînée dehors le plus d'efforts que j'ai pu, puis pour de vrai, c'était vraiment cool. Puis, c'est pas mal ça qui conclut ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je sais que j'ai une vidéo quand même assez rapide. j'avais quand même les favoris, c'est pas mal tous des favoris beauté, mais tu sais, la crème même, si tu te maquilles pas, tu peux mettre cette crème-là, peu importe. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo, puis vous abonnez, si c'est pas déjà fait, en casse, sur la barre, s'abonnez juste en dessous, ça me fait vraiment plaisir. Puis, quand vous abonnez, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que je fais une vidéo. Puis, nous, on se revoit à la prochaine. Bye bye tout le monde.